Le message des trois anges de l'Apocalypse, une émission présentée et animée par Lucien Correau. Chers amis, nous sommes très heureux de nous retrouver à nouveau pour poursuivre ensemble notre étude toujours sur le message des trois anges. Notre sujet du jour, le nombre de la bête, un chiffre d'hommes. Ce sujet sera, chers amis, en deux parties. La Bible compte un grand nombre de chiffres, mais tous ne sont pas à prendre au premier degré. Au-delà du sens quantitatif que nous sommes habitués à leur prêter, les chiffres bibliques revêtent souvent un sens symbolique et parfois un sens gématrique. La connaissance de ces subtilités mathématiques est précieuse pour éclairer et comprendre la parole de Dieu. Pour nous, hommes modernes, les chiffres ont une signification bien différente de celle qu'ils revêtent pour les orientaux de l'Antiquité. Alors que nous l'utilisons normalement pour préciser la quantité, le chiffre dans la mentalité biblique peut désigner trois réalités nettement distinctes, à savoir la quantité, le symbole et le message gémétrique. Le sens quantitatif Le sens premier du chiffre dans la Bible est celui des quantités. En cela, il ne diffère pas de celui auquel nous nous référons couramment. La Bible nous dit qu'il est évident qu'ici, aucun de ces chiffres n'a un sens symbolique ou une valeur de message. Tout se réfère purement et simplement au nombre d'années et de personnes ou à la distance dont il est question dans le texte. On peut trouver dans la Bible bien d'autres chiffres qui, comme ceux-ci, sont utilisés pour nous fournir des informations et des données historiques, concrètes et qui servent uniquement à préciser la quantité. Le sens symbolique Cependant, les chiffres bibliques peuvent avoir un deuxième sens qu'on appelle le sens symbolique. Un chiffre symbolique est celui qui exprime, non pas une quantité, mais une idée, un message distinct de lui, qui le dépasse et le déborde. On dit qu'il constitue un symbole, qui a le caractère d'un symbole, qui repose sur un symbole. Animal, chiffre, figure, objet, peinture, symbolique, cérémonie, sens symbolique. La tradition juive, à travers le culte, le rituel et la liturgie, véhicule des symboles, apparemment peu nombreux mais importants car universels. Les rêves et les visions de la Bible charient également un certain nombre d'archétypes qui nécessitent une interprétation pour être compris. Le texte biblique lui-même cache des messages selon des codes particuliers. En dehors des noms propres et des nombres de la Bible, qui sont des symboles facilement repirables, il existe des messages cachés. Symbole vient du mot grec, symbolio, qui signifie objet rompu en deux parties, chacune détenue par une personne. Chaque personne ne détient qu'une partie, l'autre étant inconnue d'elle, cachée, oubliée, secrète. La partie qui manque est à rechercher pour reformer un ensemble cohérent. Lorsque Jésus indique à Pierre qu'il doit pardonner non pas jusqu'à sept fois mais soixante-dix-sept fois, dans Matthieu 18, 21, 22, il indique par là la perfection de l'amour qui n'a pas de borne. Maintenant la gématrie. Particularité des langues hébraïques et grecques, la gématrie est une forme d'exégèse qui associe un chiffre à une lettre. Ainsi, un mot peut désigner également un nombre lorsqu'on additionne des lettres chiffres. Il existe des méthodes de construction et d'interprétation variées, livrées pour partie par les textes, pour partie par tradition orale, qui entrent toutes dans ce qu'on appelle la gématrie. Un certain nombre de chiffres du Nouveau Testament s'expliquent sans doute par ce procédé. Le jeu biblique de Gématrie, le plus célèbre, est celui qu'on trouve dans l'Apocalypse concernant le chiffre 666 qui est censé désigner la bête. L'auteur affirme qu'il s'agit là d'un chiffre d'hommes. Pour commencer à comprendre où je veux en venir, 666 est en effet un secret mathématique qui vient du grec mathéma et qui signifie connaissance. Le prophète Jean dit bien d'Apocalypse 13, 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre du nom de la bête, car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. C'est ici la sagesse. Le mot sagesse en grec, sophia, il est question de largeur et plénitude de l'intelligence. Ce mot est utilisé aussi pour la connaissance, le savoir, de manière très diverse, la sagesse qui appartient aux hommes. Il est question aussi de la connaissance variée des choses humaines et divines. Un autre mot familier est sophos, qui signifie sage, habile, expert, habile dans les lettres, cultivé et instruit. C'est aussi la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse. Il est question aussi de suprême intelligence, telle qu'elle appartient à Dieu ou à Jésus-Christ. L'autre mot, l'intelligence en grec, c'est nos, qui signifie esprit, c'est-à-dire toutes les facultés de perception et de compréhension, et celles de sentiment, de jugement, de détermination, la faculté intellectuelle, la compréhension, l'entendement, intelligence, bon sens, la faculté de perception des choses divines, la reconnaissance du bien et la haine du mal, le pouvoir de considérer et de juger sobrement, calmement et d'une façon impartiale. Donc, le prophète Jean, avant de nous dire de calculer le nombre de la bête, nous explique toutes les qualités et l'état d'esprit qu'il faut avoir pour ne pas passer à côté de quelque chose d'important et qui concerne le passé, le présent et l'avenir, en rapport avec la bête du chapitre 13, qui réclame l'adoration et utilise une puissance armée pour l'aider à atteindre son objectif. Selon le livre d'Apocalypse, le chiffre 666 est le nombre, je répète, est le nom d'une bête qui symbolise le système politique religieuse mondial qui domine sur toutes tribus et peuples et langues et nations. Faisons un peu d'histoire avec les chiffres. Nous avons dit que les chiffres dans la Bible ont un sens quantitatif et symbolique et parfois on trouve aussi un troisième sens qu'on nomme le sens gématrique. Ainsi, un mot peut désigner également un nombre lorsqu'on additionne les lettres chiffres. Exemple Dans la Genèse L'invasion de la Palestine par quatre armées puissantes qui firent prisonniers l'eau, neveu d'Abraham. Quand ce dernier en fut informé, il rassembla 318 hommes, se mit à la poursuite des ravisseurs et parvint à libérer l'eau. Comment imaginer qu'Abraham, ne disposant que de 318 hommes, ait pu vaincre les quatre puissantes armées de Mésopotamie ? Ce nombre 318 explique le bibliste à une signification spéciale. Nous savons qu'Abraham avait un serviteur nommé Éliézer, qu'il avait désigné comme héritier de tous ses biens. Si nous prenons les nombres qui correspondent aux lettres hébraïques de ce nom, on obtient ceci. E égale 1 L égale 30 I égale 10 E égale 70 Z égale 7 R égale 200 Donc en total 318 Ce qui voudrait dire qu'Abraham partit combattre avec tous ses héritiers et que ses héritiers triompheront toujours de leur ennemi. Alléluia Faisons maintenant un peu d'histoire avec le chiffre 666 Commençons par les empereurs Est donc née l'hypothèse depuis que celui qui se cacherait derrière ce chiffre serait par exemple l'empereur Néron. En effet, la valeur numérique de son nom, si on lui adjoint son titre de César, est 666. L'empereur dioclétien, Dioclès Augustus en latin, en n'en prenant en compte que les lettres latines ayant valeur de chiffre, cela nous donne également 666. Par ailleurs, si l'on considère que le verset de l'Apocalypse désigne plutôt le nombre d'un type d'hommes bien déterminé, on peut penser au mot grec qui signifie le romain, c'est-à-dire l'athéénos, soit selon la numérisation grecque 30 plus 1 plus 300 plus 5 plus 10 plus 50 plus 70 plus 200 égale 666. La réforme maintenant est le 666. Le temps de la réforme a amené beaucoup de guerres de religion et les différents groupes religieux ont tout à tout désigné les leaders de représentants de la bête, où étant le 66. C'est ainsi que pour certains, Petrus Bongus, catholique, il s'efforça de démontrer que 666 était synonyme de luthère, selon l'alphabet numéral latin. Les réformés assimilèrent le pape, c'est-à-dire le viqueur du fils de Dieu, Vicarius Fidelis Dei, au nombre de la bête, selon le calcul, et cela donne aussi 666. L'islam est maintenant le 666. Maromé fut identifié à l'antéchrist par des chrétiens, notamment par le pape Innocent III. Comme son nom peut se dire Marométis ou Mohamétis en grec, le calcul fut le suivant, Marométis égale 666. Hélène Good White est le 666. Certains se sont aussi amusés à faire la même expérience avec le nom de cette femme, Hélène Good White. Fatalement, on obtient également 666 en partant du principe qu'on considère le W comme 2V. 666 maintenant et Babylone. Les babyloniens utilisaient un système sexégasinal, donc 600 plus 60 plus 6 égale 666. L'étroile de David était d'ailleurs si nommée le sceau de Salomon, car elle symbolisait le nombre 666. Elle possède aussi 6 triangles, 6 pointes, 6 angles au centre hexagonal. Les ennemis de la croix et le 666. Pour les Illuminati, les Lucifériens, le New Age, 666 symbolise le savoir, la connaissance sans Dieu. 666 est souvent associé à Lucifer, du latin luxe, lucis, qui signifie la lumière, et ferre, qui signifie porter. Lucifer est donc le porteur de lumière qui symbolise l'homme désirant être l'égal de Dieu par la connaissance. C'est ce qu'il avait, rappelez-vous, proposé à Adin-Yèvres dans le jardin d'Éden. Les chiffres sont souvent symboles et annoncent toujours quelque chose et ont toujours une signification. Pour nos hommes modernes, les chiffres sont utilisés dans un but bien précis, désigner une quantité. En revanche, en Orient, à l'époque antique, ils revêtaient en plus du sens quantitatif, un sens symbolique et un sens gématrique. Dans la Bible, les chiffres endossent donc ces trois réalités distinctes. Faisons quelques exercices. Le chiffre 1 symbolise Dieu, qui est unique. Pour cette raison, il sert à exprimer l'exclusivité, la primauté, l'excellence. De même, quand Saint Paul déclare, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, dans Ephésiens 4, verset 5. Dans tous ces cas, le chiffre 1 symbolise l'environnement divin. Deutéronome 6, verset 4 dit, Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Le chiffre 1 peut symboliser aussi l'unité. Dans une prière, Jésus a demandé au sujet de ses disciples, Que tous soient un comme trois, Père, tu es en union avec moi, et moi je suis en union avec eux. Jean 17, verset 21. L'évangéliste Matthieu, concernant l'unité des époux, déclare, Matthieu 19, verset 6, Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sait pas au point ce que Dieu a joint. Le chiffre 2, le chiffre du contraste, de la dualité. Il y a un jour et une nuit. Genèse 1, verset 5. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Genèse 1, verset 27. Un homme et une femme. Dieu créa l'homme et la femme. Le bien et le mal. Genèse 2, verset 17. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Apocalypse 11, verset 3, dit ceci également. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Ancien et Nouveau Testament. Il y a aussi le ciel et la terre. Apocalypse 14, verset 7. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Les deux natures du croyant, charnel et spirituel. Galat 5, verset 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les deux maîtres. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Maman, Satan et de l'autre côté, Dieu. Matthieu 6, verset 24. Il y a aussi les deux chemins, le large et l'étroit. Les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Le chiffre 3 exprime la totalité sans doute parce qu'il y a trois dimensions du temps. Le passé, le présent et l'avenir. Dire 3 équivaut à dire la totalité ou toujours. Les trois dimensions de l'homme, d'après un Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être laisse l'âme et le corps. Le chiffre 4 dans la Bible symbolise le cosmos, le monde, vu qu'il existe quatre points cardinaux. Aussi, quand on lit que quatre fleuves arrosaient le jardin d'Éden, cela signifie qu'avant le péché d'Adam et Ève, tout le cosmos était un paradis. Le chiffre 4 représente parfois ce qui remplit complètement son rôle. Par exemple, les quatre vents de la terre symbolisent des forces destructrices qui viennent des quatre coins cardinaux, c'est-à-dire qui viennent de toutes les directions et qui s'abattra sur la terre tout entière à la fin des temps. Apocalypse, chapitre 7, verset 1er. « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Au retour de Jésus, il rassemblera les élus des quatre coins de la terre. Marc 13, 27. « Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Il y a également les quatre éléments de la nature, l'eau, la mer, la terre et l'air. Il y a les quatre évangiles du Nouveau Testament. Le chiffre 5. Les cinq livres de Moïse contiennent la loi qui met en évidence le péché et l'incapacité de l'homme à faire le bien. Ce sont les cinq sens de l'être humain, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, la vue. Il y a aussi les cinq doigts d'une main. Ainsi, nous dit-on que Jésus, lors de la multiplication des pains, prend cinq pains. Mette-froid dans ses paroles, Jésus emploie le chiffre 5 en lui donnant ce sens indéterminé. Les cinq vierges sages et les cinq vierges imprévoyantes. Les cinq talents. Nous avons également le chiffre 7. Le chiffre 7 est souvent associé à la victoire sur l'égoïsme, la fin des souffrances des pauvres, à la joie. Le chiffre 7 est associé à la liberté, l'aimanticipation. Le chiffre 7 pour évoquer aussi l'état de ce qui est complet, parfois pour montrer qu'une œuvre est menée à terme ou évoquer le cycle complet de choses établies ou permises par Dieu. Le chiffre 7 est associé parfois à la patience qui amène la victoire, la fin du système en place. Le chiffre 7 montre la persévérance et la victoire, la fin de quelque chose, d'un système en place, la fin d'un défi. Le chiffre 7 est symbole de confiance, d'obéissance, de guérison, de pureté, de délivrance, de régénération, de recréation. Le chiffre 7 annonce et apporte presque toujours une bonne nouvelle depuis la création, mes amis. Le chiffre 7, donc, c'est le chiffre de la perfection ou de la totalité, de la finalité, de la reconstruction. 7, c'est aussi le chiffre de Dieu, plus celui de l'humanité. 7, c'est 4, la terre, 3, la divinité, 4 plus 3 égale 7. Donc, il est question d'union, d'unité et d'alliance entre le divin et la terre et l'humain. 7, c'est le chiffre de l'alliance, de la communion, de dépendance entre Dieu et sa créature. Nous avons aussi le nombre 10, pour sa part, à une valeur mnémotechnique. En effet, il est facile de se le rappeler en se référant aux dix doigts de la main. C'est ce qui explique qu'on trouve dix commandements donnés par Dieu à Moïse et dix plaies qui affligèrent l'Égypte, les dix vierges. Chers amis, Derrière chaque chiffre, il y a une histoire, un enseignement, un appel, un signe d'amour de Dieu, parfois un jugement avec Dieu. Rien n'est fait au hasard. Un autre nombre symbolique est le nombre 12. Il sert à exprimer l'élection. Ainsi parle-t-on des douze tribus d'Israël, bien qu'en fait, l'Ancien Testament en signale plus que douze. Mais ce qu'on veut signifier, c'est que ces tribus sont élues. De même, on ramène à douze le nombre des prophètes mineurs dans l'Ancien Testament. L'Évangile à son tour mentionne douze apôtres de Jésus et les nomme les douze parce qu'ils sont élus du Seigneur. On lit également que Jésus assure de tenir à sa disposition douze légions d'anges. L'Apocalypse, quant à elle, parle des douze étoiles qui couronnent la femme, des douze portes de la Jérusalem céleste, des douze anges et des douze fruits de l'arbre de vie. Le chiffre quatorze, perfection, plénitude des temps, c'est sept plus sept. Dans Matthieu 1, verset 17, il est dit, il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Nous avons également le nombre quarante. Lui aussi une valeur symbolique. Il représente le remplacement d'une période par une autre ou les années qui constituent la durée d'une génération. Ainsi, le déluge se prolonge pendant quarante jours et quarante nuits, c'est-à-dire le temps du passage à une humanité nouvelle. Les Israélites séjournent quarante ans dans le désert, le temps nécessaire pour que la génération infidèle soit remplacée par une autre nouvelle. Moïse reste quarante jours sur le mont Sinaï et Élie marche durant quarante jours pour y parvenir le temps au terme duquel leurs vies seront modifiées. Le prophète Jonas passe quarante jours à annoncer la destruction de Ninive afin de donner aux habitants le temps de changer de vie. Jésus gênait quarante jours pour marquer son passage de la vie privée à la vie publique. Et que dire des cent quarante-quatre élus dont parle le livre d'Apocalypse ? Cent quarante-quatre, c'est douze fois douze. La perfection au carré et multiplier tout cela par mille, cela donne cent quarante-quatre mille. Autant dit que ce chiffre représente une multitude qu'on ne peut dénombrer et qui est illimitée. Le chiffre des élus, également victorieux en Jésus-Christ. L'alphabet hébreu se compose de vingt-deux lettres, dont trois sont triples et considérées comme fondamentales. Sept sont doubles et douze sont simples. Nous retrouvons là les trois nombres parfaits fondamentaux. Si l'on additionne la valeur chiffrée de toutes les lettres de l'alphabet hébreu, on obtient le nombre 1495, qui correspond exactement au nombre d'années pendant lesquelles Israël a été sous la loi depuis le don de la loi au Sinaï jusqu'à la venue du Messie. Hallelujah ! Nous voyons que les chiffres nous apprennent beaucoup de choses. Le prophète dit un nombre d'hommes. Jean déclare que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Jean dit c'est un nombre d'hommes. Le mot nombre, ici en grec, est arythmos. Signifie un nombre exact et défini, un nombre aussi indéfini ou encore une multitude, une foule. Le mot homme, ici en grec, c'est anthropos. Signifie un être humain, un homme, une femme, d'une façon générique, tous les individus. Le chiffre 666, c'est aussi le chiffre d'hommes, d'un système, d'une organisation, d'une société sans Dieu qui a choisi la marque de la bête, le dragon comme son Dieu. Le chiffre 666, c'est l'homme en rébellion contre la volonté de Dieu. Le chiffre de l'homme par excellence, c'est le chiffre qui symbolise la bête dans l'Apocalypse 13, un verset premier. Voilà pourquoi nous croyons aussi que 666, nombre d'hommes, c'est tout un groupe, une organisation, une équipe, une association composée de l'homme du péché, de l'iniquité, le fils de la perdition, l'adversaire, l'accusateur, la bête de la mer, de la terre, la bête écarlate, l'antichrist, la petite corne, l'impie, la femme prostituée, les illuminatis, le franc-maçonniste. Tout cela représente le nombre de tous les ennemis de Dieu qui ont à leur tête celui qui a toujours été l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire Satan. Et ils ont un seul objectif, combattre Dieu, son enseignement, ses lois et son peuple. Nous avons vu que l'occuménisme est une affaire d'hommes qui veulent créer une seule religion mais sans fondement biblique qui est en dehors de l'enseignement de Jésus, qui veulent créer l'unité sans être unis autour de la parole de Dieu qui est la seule source qui montre le chemin de la vie et de la vérité. Le nombre de la bête, un chiffre d'hommes qui veulent fonctionner, conduire le monde dans quel que soit le domaine religieux, politique, économique, social, santé, sans Dieu, sans son avis et sans son autorité. Nous comprenons donc que ce monde va directement à l'échec avec à sa tête, je répète, l'ennemi, Satan, l'adversaire. Le livre d'Apocalypse nous présente un conflit cosmique réel entre Satan et ses différents alliés contre Dieu et son Église. Le prince de ce monde contrôle tout dans ce monde et son objectif c'est de perdre l'humanité en l'éloignant de Dieu et de son enseignement. Apocalypse 17, verset 13 et 14, ils au pluriel mes amis, c'est ce système n'est-ce pas, ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance, leur autorité à la bête et le texte ils combattront l'agneau dont Jésus crie. Mais la bonne nouvelle c'est que l'agneau les vaincra, alléluia, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi, alléluia. Oh, j'aime ce texte, chers amis, je prends plaisir à partager avec vous à nouveau. Cette grande puissance universelle se dresse contre l'agneau, Jésus, à travers son peuple parce que son peuple refuse de boire le vin de son impudicité, les fausses doctrines de la coupe de Babylone, refuse de recevoir sa marque. Le peuple de Dieu, mes amis, va vaincre, alléluia. Le mot grec nikao signifie vaincre, triompher, surmonter, sortir victorieux dans le nom de Jésus. Apocalypse 3, verset 21-22, celui qui vaincra, je le ferai à soi avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Chers amis, auditeurs, les temps de trouble sont proches. Le temps de trouble qui doit s'amplifier jusqu'à la fin est très proche. Nous n'avons pas une minute à perdre. Le monde est agité par un esprit belligueux. Les prophéties du 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement final. Le temps de trouble, un trouble qu'on n'en a jamais vu depuis que les nations existent, Daniel 12, verset 1er, nous menace directement et nous sommes comme les vierges endormies malheureusement. Nous devons nous éveiller et demander au Seigneur Jésus de nous entourer de ses bras d'amour. Alléluia. En conclusion, chers amis, 1 Thessaloniciens 5, 4 et 6 dit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Alléluia. Les ténèbres, chers amis, indiquent ici, selon le sens profond des Écritures, tout l'état intellectuel et moral de l'homme étranger à Dieu et y régénérer sa vie charnelle, ses errements, son aveuglement spirituel. Au contraire, mes amis, comme Dieu est la lumière, celui qui marche en Dieu sait où il est et où il va. Il ne bronche pas, il n'est point surpris. Alléluia. Oh, nous ne sommes pas, mes amis, dans l'ignorance volontaire des gens du monde. Nous savons où nous allons et en qui nous croyons. Alléluia. Oh, chers amis auditeurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que Dieu, par son esprit, nous maintient dans le chemin de la vérité et de la vie. Dieu vous garde et à bientôt pour la suite de ce sujet. pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada